Bon, je voudrais en votre nom d'abord remercier Pascal Brice d'avoir parlé avec Franchise, étayer ses propos, et ensuite on continuera d'en débattre entre nous, mais en tout cas il est venu avec son expertise et ses convictions. Et puis moi je voudrais d'abord vous saluer toutes et tous les militants et les militantes du Parti communiste français parce que je sais que nous sommes de ceux qui aujourd'hui dans notre pays consacrons une partie de notre temps et de notre activité militante à accueillir, à aider, à faire de la solidarité, à animer cette fraternité entre tous les citoyens du monde de par notre histoire parce que c'est notre racine, parce que nous avons combattu les guerres coloniales, parce que nous avons tendu la main à ceux qui se battaient contre les oppresseurs, contre l'impérialisme et parce que nous avons toujours créé les conditions d'accueillir celles et ceux qui venaient trouver refuge dans notre pays et qui demandaient tout simplement à vivre dignement. Et on doit être fiers, nous, le Parti communiste français, de cette histoire-là et de ce combat qu'on mène encore aujourd'hui parce que d'autres font le choix inverse, d'autres ne font rien et nous, nous faisons beaucoup. Alors vraiment ça, il faut qu'on le garde dans notre cœur et qu'on soit fiers de notre activité militante pour ça. Et je dis ça parce que j'étais, il y a deux jours, à l'enterrement de mon tonton, responsable de section à Béthune, dans le Pas-de-Calais, qui a créé avec sa femme le Secours Populaire il y a 40 ans, qui anime la vie du parti depuis 40 ans, qui était animateur de l'association Terre d'Errance dans le Pas-de-Calais et qui s'occupe d'accueillir celles et ceux qui passent par Béthune dans le bassin minier pour rejoindre Calais. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui sont venues à son enterrement tellement... Et il a été conseiller prud'homale pendant 20 ans. Un communiste, quoi. Qui touche à tout, un couteau suisse de l'humanité. Et ils sont tous venus, comme s'ils étaient tous venus, lui dire au revoir et le remercier. Et dans l'hommage qui lui a été rendu par la personne qui faisait cet hommage, il a parlé des migrants. Et ils étaient là qui venaient lui rendre hommage. Et j'ai eu la même réaction que toi. Et je n'aime pas dire migrant. Et j'ai mal ressenti ce mot à ce moment-là, parce que c'est des hommes, c'est des femmes, qui ont un cœur, qui vivent, qui ont une famille, qui ont une histoire. Et ce sont des êtres humains, des citoyens, et on doit parler comme ça. Alors bien sûr, et j'emprunterai moi aussi parfois des raccourcis de langage, et j'emploierai ces mots-là malgré tout, mais gardons d'abord ça en tête. Et les premiers mots qu'on doit utiliser, c'est d'abord ceux-là, des êtres humains, des personnes, des vivants. Et nous, nous sommes le parti de l'humain d'abord. Et on doit garder ça en tête, quand on traite de cette question-là. Enfin, la place du citoyen du monde dans la République française. Et c'est la question dont nous débattons. D'abord, moi, je partage plutôt ce que disait Pascal à l'instant. Et je pense qu'une politique d'accueil, à l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui depuis des années, une politique d'accueil, ça se construit, ensemble, avec toutes les forces du pays, avec les Français, les citoyens français, avec les organisations syndicales, les organisations patronales, avec les élus locaux. Ça ne peut pas se construire autrement. Les critères d'accueil, les conditions d'accueil, il en faut, et nous devons les écrire ensemble. Moi, je voudrais vous rappeler les chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés. 108 millions, 108 millions d'hommes et de femmes qui ont fui de force leur pays, déplacés à cause des guerres, des conflits, des persécutions, des catastrophes climatiques. 108 millions d'hommes et de femmes en 2022. Et ils étaient 38 millions en 2011. Les bouleversements du monde sont tels que cette question, elle se pose. Et les pays qui accueillent le plus ne sont pas les nôtres. Regardez ce qui se passe en Jordanie, au Liban. Frontières ouvertes. Ce n'est pas une politique. Demain, je suis président de la République. Je construirai ce débat avec nos concitoyens sur ces conditions d'accueil que nous devons garantir à chacun et à chacune qui fuit son pays en France et en Europe. Et je demanderai à construire cette politique avec chacun parce qu'on ne peut pas le décider de l'Elysée, ça, d'accueillir demain plus de personnes si nous élargissons les conditions du droit d'asile. On doit le construire avec le monde économique, avec les élus locaux pour pouvoir créer ces conditions d'accueil. Ça ne se décidera pas du château de l'Elysée en disant, ça y est, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Parce que la question, elle est importante et si nous voulons créer de véritables conditions d'accueil, nous devrons le faire tous ensemble et écrire ensemble ces critères. Sinon, ça ne marchera pas. Et on sera vite balayés entre nous. Donc, travaillons à ça. Ayons ces discussions. Dépassionnés en posant les questions telles qu'elles existent. Et puis, je finirai là-dessus. C'est que moi, je reste communiste, forcément, et je veux en faire une question de classe. Je veux en faire une question de classe en mettant la question du travail et des droits humains dans l'approche que nous devons avoir. Parce que, parler de la condition d'accueil des citoyens du monde dans une République française, c'est garantir à chaque travailleur les mêmes droits, à travail égal, salaire égal. Et il n'y a pas d'exploitation d'hommes et de femmes, d'où qu'ils viennent, et quelle que soit son origine. Et ceux qui mettent des frontières ou les lèvres concernant ces personnes, aujourd'hui, le font seulement dicter par les lois du capital. Ou pour les laisser mourir dans la Méditerranée parce qu'ils n'en veulent pas. Ou pour ouvrir les frontières en disant, comme nous n'allons pas augmenter les salaires, comme nous n'allons pas améliorer les conditions de travail des métiers difficiles en France, nous allons importer de la main-d'oeuvre étrangère qui fera ses sales boulots et continueront d'être mal payés. Ils ont toujours de mauvaises conditions de travail et on les maintiendra dans la misère et la pauvreté. Et cette immigration-là, on en veut. Eh bien, pas nous. Pas nous. C'est pour ça que nous devons aussi avoir cette réflexion à ce niveau-là et mettre la question des droits sociaux et du travail au cœur des critères d'accueil, de régularisation que nous devons avoir et le faire tous ensemble à l'échelle de la nation et du pays. Sinon, ça ne marchera pas. Et le faire, bien sûr, avec cette conception que je viens de vous présenter. Vous savez, aujourd'hui, ils sont en train de dire, certains, pas tous, tu as eu raison de le dire, je parle des patrons, certains disent, on a des pénuries d'emploi, on a du mal à embaucher. Et donc, il faut des quotas d'immigration dans tel, tel métier. Eh bien, moi, je dirais, il n'y a pas de quotas d'immigration à faire quand on refuse d'augmenter les salaires des infirmières, des aides-soignantes, des rippers derrière les camions poubelles. Il n'y a pas de quotas d'immigration à avoir pour compenser ça. Ça, c'est la vision capitaliste de l'immigration. Au contraire, nous nous battrons, nous, pour que ceux, celles qui travaillent dans notre pays et qui, aujourd'hui, contribuent même à la richesse du pays et qui sont sans papier, aient le droit de pouvoir bénéficier de tous les droits dont doivent jouir chaque citoyen de notre pays qui participe à la construction et à la richesse de notre pays. Ils payent des cotisations. Eh bien, ils ont le droit à la sécurité sociale, à la retraite, au logement, à la santé, à l'éducation pour leurs enfants. Et à l'accès à nos services publics, c'est quand même le minimum. Et c'est comme ça que nous construirons une République citoyenne où le mot intégration disparaîtra parce qu'ils seront naturellement, ils feront partie naturellement de la République et de la société française car ils travailleront, nous travaillerons ensemble, comme ça se produit déjà beaucoup et comme ça se produisait avant dans nos usines métallurgiques, dans les mines du Nord-Pas-de-Calais. Et c'était une réalité qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est parce que la société capitaliste a tellement abîmé le travail, tellement délocalisé, tellement provoqué de chômage et de précarité, qu'il y a une exploitation dure qui s'exerce contre tous les Français et encore plus dure qui s'exerce contre ceux qui n'ont pas de papier et pas de droit parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Et bien c'est pour cela que nous, nous voulons en faire une question de classe en disant que chaque travailleur doit avoir les mêmes droits dans notre pays et c'est comme ça que nous créerons une république citoyenne où la fraternité humaine sera au cœur de notre projet de société. Merci.